Demain, jour moins deux, avant la pleine lune, elle décollerait pour les Etats-Unis, direction le Maine. Son père lui cachait quelque chose, elle le sentait au plus profond de son être. Elle soupira avant de se jeter sur son lit. Les yeux fermés, elle cuisa dans ses souvenirs les dernières images renvoyées par l'esprit de son père. Mais aucune ne vint adoucir ses appréhensions. Elle s'endormit à force de concentration et bientôt d'autres images s'imposèrent à son esprit. Autour d'elle, le paysage défilait à vive allure, comme si elle courait au ras du sol. Des senteurs de fougères et de lichens chatouillèrent ses narines. Une végétation dense l'encercle, luxuriante, aux senteurs envoûtantes, éveillant ses sens sans qu'elle puisse les contrôler. Son odorat, son ouïe, sa vue semblait lui livrer les secrets d'une forêt encore inconnue. Chaque branche, chaque tronc, chaque sentier lui offrait son histoire comme un présent exceptionnel. La forêt vivait en elle, poisonnante de mille sensations. Égarée de ravissement au cœur de sa vision, elle ressentit brusquement une douleur insoutenable lui transpercer la poitrine. Elle hurla, le visage en sueur, le cœur au bord des lèvres. Tordue de douleur, elle assistait à un spectacle, aussi fascinant qu'écœurant. Son corps s'était soudain dédoublé, vaporeux, spectral. Il flottait désormais dans les airs, au-dessus d'une masse de chair informe. Sous son regard, son double se déchirait, ses membres se désarticulaient, tandis que les craquements d'os brisés et de tendons arrachés lui donnaient la nausée. Son sang embrasa littéralement ses veines. Elle hurla une nouvelle fois, mais son cri humain se mua soudain en hurlement bestial. Elle n'était plus qu'une spectatrice impuissante, tandis que dans le lointain, le chant des oiseaux porté par une brise légère lui parvint tel un hymne célébrant la naissance d'un être suprême. Soudain, elle la vit apparaître, s'extirpant de cette masse de chair informe gissant au sol. Superbement dressée sur un tronc d'arbre, une louve majestueuse, au pelage flamboyant, avait pris forme. La gorge tendue, elle se mit à hurler. Son regard sauvage, pailleté de miel et d'or, s'enfonça dans les brunelles de Luna, jusqu'au tréfonds de son âme. Et, stupéfaite, elle y trouva son reflet, caché, solitaire, prisonnier de la bête magnifique. Luna, réveille-toi ! Elle inspira brutalement, comme si son cœur s'était arrêté de battre et ses grands yeux d'ambre s'ouvrirent instantanément. Distinguant à peine la silhouette de son père, elle s'agrippa à son cou, paniquée, suffocante. Ce n'est qu'un cauchemar, Luna. Je crois que toutes ces légendes t'ont traumatisé.